Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, encore un gros unboxing d'une grosse boîte, The Ever Rain. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi ! Allez c'est parti, on ouvre la boîte de The Ever Rain, un jeu Légion de distribution, un jeu conseillé par un abonné. Regardons ce qu'il y a là-dedans. A savoir que j'ai quand même pas mal hésité pour le prendre au vu du prix du ticket d'entrée. Donc j'espère qu'on va être servi. Ok, bon bah écoutez, ça commence déjà avec un petit peu de polysirène et du plastique. Donc ok, soit, c'est-à-dire d'être le plateau et d'être des tuiles à dépuncher. Bon, elles-mêmes emballées dans du film plastique. On va voir ça. Allez du coup, on retrouve à l'intérieur de ce film plastique le plateau. Plateau de jeu, somme toute, de taille très correcte. Mine de rien, il est assez terne et en même temps très lisible. C'est quand même très agréable. Il a une finition qui est tissée. J'espère que, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ouais, je pense qu'on ne le verra pas assez bien vu que moi-même je le vois assez mal et voire même co-touché. On voit que c'est un plateau de jeu qui est comme je les aime en fait. Alors il est dans le mauvais sens. Voilà. Le plateau se lit dans ce sens-là en fait. Et c'est un plateau comme je les aime parce qu'il est ordonné. On voit qu'ici on a une place pour y mettre les tuiles. C'est plus ou moins indiqué par la sectorisation avec les frontières des tuiles qu'on peut voir. Cette forme de tuiles fait évidemment penser à Mage Knight. Ensuite, on a là-haut une piste. Alors en fait, je le tenais dans le bon sens. D'accord. Alors ça doit être lié à la piste ici qui m'a mis en défaut parce que vous allez voir qu'il y a une piste où le 2 est à l'envers. Il y a une piste principale ici où vont se superposer plusieurs jetons. Le jeton de l'avatar ennemi, notre propre jeton découverte et le jeton ennemi tout court. Et ici, on va avoir un autre jeton qui va évoluer. On retrouve quand même des emplacements pour les cartes. Je trouve que c'est très bien. Ça ordonne la place qu'il va y avoir besoin sur la table. Et de même de l'autre côté, on a des emplacements pour ordonner le jeu. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Ça facilite la mise en place et la lecture du jeu et pour s'y retrouver. Donc déjà, un très bon point. Là, vous ne pouvez que voir comme quoi le plateau est tissé. Donc, pas recto verso, comme vous pouvez le constater. Des planches de tuiles et de jetons, j'imagine. Donc, au niveau de l'épaisseur, on est quand même sur quelque chose qui est assez correct. Il n'y a pas à dire. C'est sympa. Moi, c'est la version retail que j'ai. Donc, je n'aurai que des jetons en carton. J'imagine que la version Deluxe ou Kickstarter doit avoir un système de monnaie avec des jetons en argent. Des jetons en métal. Donc, pourquoi pas. Bon, un des jetons, il y en a vraiment une grosse palette. Ouais. Ok. Bon, à quoi tout va servir ? On verra. J'ai déjà bien épluché un peu les règles. Donc, je me dis que ça, ça va être les matelots et les loups de mer. Bon, à voir. Alors, c'est cranté. J'aime beaucoup. Ça apporte une certaine plus-value pour y poser les petites gemmes à l'intérieur pour les points de vie de stress et de trauma. Je trouve que le visuel des tuiles est très, 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 très sympa. Et encore, vous, vous les voyez plus lumineuses que ce qu'elles sont. Mais ouais, elles sont vraiment très sympas. C'est vraiment très lisible. C'est très, très bien. On verra à quoi ça sert. J'ai un petit doute. D'accord. Bon, on verra. Des jetons mystères, mystères, mystérieux. Ça, c'est la quantité de matelots disponibles. Alors, comme on peut le voir, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages qui sont identiques, plusieurs matelots identiques, sans vraiment avoir de... Ils ont peut-être pu les différencier, ne serait-ce ici qu'au niveau de l'illustration pour mieux s'y retrouver, je pense. Parce que là, imaginons, on a ces deux-là, on les a recrutés. Comment on les différencie par un système, a priori, de numéros ? Je trouve ça dommage quand même. Peut-être aurait-il fallu trouver un système de liseré ou alors de socle de couleurs, en fait, tout simplement. Pour ça, je vais me démerder et je vais les trouver. Encore des tuiles. Ça, c'est le jeton indice que je trouve très sympa. Ça nous fait penser aux jetons indice de Horreur à Arkham. Un petit peu repris, mais tout aussi sympa. OK. Bon, vous voyez, ça se dépunche tout seul. Donc, c'est très quali, mine de rien. C'est sympa. Encore des tuiles. Encore des tuiles avec... Voilà. OK. Bon, alors, on arrive ensuite. Alors, ça, c'est la partie du port, en fait, de la ville. Alors, je pense que... Voilà. Vous voyez que c'est quand même tissé, que ça reste quelque chose qui est quand même souple. Au niveau du bruit, vous voyez que ce n'est pas forcément du plastique. Et ça reste quand même quelque chose qui est relativement épais, avec sur le verso un système papier un petit peu glace, ce qui apporte, on va dire, une certaine rigidité et durée de vie. Les bords sont arrondis malgré l'épaisseur. Enfin, le manque d'épaisseur, parce que c'est très souple. Donc, vous n'allez quand même pas, on va dire, l'abîmer de sitôt. Ça reste quand même un produit qui est fin, quand même. Voilà, on ne va pas se le cacher. Peut-être mériterait-il d'être quand même replastifié pour lui assurer une meilleure durée de vie et être sûr qu'il ne s'abîme pas, quoi. Parce que là, mine de rien, n'importe quoi de posé dessus peut vite l'abîmer, quoi. Donc, peut-être à protéger un peu plus. Donc, ça, c'était la partie port de navigation, la partie ville. On retrouve avec le même système ici pour les abordages sur les bateaux ennemis, les bateaux ennemis, pardon. Car oui, The Ever Rain, c'est la pluie infinie, le déluge éternel, si on veut. Un grand ancien est arrivé sur la planète et veut faire, on va dire, le monde à son image. Et donc, il y a de la flotte tout le temps, quoi. Donc, voilà pourquoi il y a de la pluie partout. Et il n'y a que de la flotte. Et voilà pourquoi il y a des bateaux. Au-delà de ça, bon, même système pour le bateau ennemis, pour les abordages et pour les explorations qui sont aussi très, très sympas. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir cette version alternative pour les parties, on va dire, à un joueur pour encore plus d'immersion. On va prendre notre bateau qui va arriver et on va prendre notre canot. On va aller explorer l'île pour aller chercher un peu plus de trésors, quoi. Ça rallonge un peu, a priori, la durée de jeu, la durée d'une partie. Mais c'est quand même beaucoup plus... On s'imprègne un peu plus de l'univers, quoi. Un livret de règles. Alors, il y a quand même 40 pages sur celui-là. Voilà. Par contre, les dernières pages sont considérées et orientées qu'aux lords. Et je trouve ça vachement, vachement, vachement chouette. De très belles illustrations. Les textes sont, somme toute, assez bien traduits, j'ai trouvé. Et facile à lire. Et je pense que je vais m'en servir. J'ai pas mal d'idées pour vous présenter le jeu. Vraiment. Oui, pardon. C'est vrai que peut-être que j'ai déjà lu les règles. Mais néanmoins, pour vous montrer que c'est quand même bien ordonné, bien conçu. La qualité du papier est mat, tout en étant relativement qualitatif. Voilà. Vous voyez, c'est très aéré. Pas mal d'exemples. Tout est fait et séquencé correctement. J'ai pas trouvé de grosses critiques à ajouter sur la présentation du livret de règles. Mais parfois, il manque effectivement des petites données. J'ai eu l'impression, ma première lecture et après avoir regardé une ou deux vidéos, qui peut mener un petit peu à de la confusion, en fait, tout simplement. Mais sinon, au-delà de ces petits détails, c'est vraiment un livret de règles qui est très, très bien foutu et bien garni. Et je pense qu'on s'y retrouve assez facilement. Il me semble avoir vu qu'il y avait un index quelque part. Non, pas d'index. Si, voilà. Avec la table des matières pour se retrouver dedans, effectivement, tout le matériel en question. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir, on va dire, cette quatrième de couverture qui est très, très intéressante pour retrouver les points importants du jeu pour les attributs de nos matelots et de nos loups de mer. Et ce qui est intéressant au niveau des butins, des trésors que l'on va récolter. Donc, très bien. Ensuite, ici, de la même qualité que les plateaux qu'on a vus juste avant pour la ville et pour le bateau des ennemis. Ça, c'est notre plateau joueur. On le jette, ma taille de main à côté. Donc, vous voyez, il n'est vraiment pas petit. Il fait, grosso modo, deux feuilles à quatre. C'est quelque chose qui est quand même assez qualitatif. Il est recto verso, bien qu'au verso, il n'y a pas grand-chose à en dire. Pour vous présenter un petit peu le matos, vous allez avoir sur cette partie-là votre bateau, son nom. Ici, vous allez avoir le pont supérieur, le pont inférieur. La partie où vous allez devoir tirer l'armement de votre bateau. Ce que vous avez dans votre soute, la catégorie histoire. Parce que c'est un jeu qui m'a fait rentrer un peu plus dans l'achat. C'est la partie narrative imbriquée et différente à chaque partie. Ça, je trouve ça vachement chouette de pouvoir vivre une histoire différente d'une partie à l'autre. Alors que c'est le même jeu. Donc voilà. Le passager qu'on va pouvoir transporter. Et c'est des ordres d'utilisation qu'on va pouvoir, on va dire, trimballer entre l'utilisable et ceux qui sont dépensés. Nos jetons indices et nos marins qui vont être indiqués à chaque fois sur le côté. Donc vous voyez, déjà mine de rien, entre le plateau et ça, vous allez avoir un jeu qui va quand même prendre assez de place. Wow ! Alors ça, présenter un jeu de ce prix-là et avoir un insert avec un thermoformage ou thermoplastique pour ranger les figurines transparents, je trouve que c'est extrêmement risqué. Ça donne une impression en fait que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de vide rempli par du plastique en fait au final pour y ranger les figurines. Et on se dit que finalement, peut-être que les ordonner différemment aurait pu permettre de gagner de la place au final. Et peut-être y caser plus de matériel. Alors, j'imagine que ici, on va retrouver tout ce qui est matelot de base. De toute façon, on a vu les noms un petit peu tout à l'heure. Je vous montre un petit peu les figurines. Donc nous avons ici le matelot de base qui jette l'eau sur le pont. Très, très, très sympa. Bonne main de chien sur la table, c'est certain. Je vous dirais un sorcier avec sa baguette magique, mais qui n'est pas une baguette magique. C'est une corde en fait qui tire. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut rigoler un petit peu, mais je n'ai pas dit que c'était non plus un sorcier. Voilà, donc notre sorcier. Ensuite, ça ici, c'est un méchant. Un noyer, si je me souviens bien du nom de la figurine. Une aphorosité sans nom. Bien détaillé. J'aime bien l'aspect, rien à dire là-dessus. On va retrouver un autre matelot ici. Il me semble que c'est un matelot, celui-là aussi. Donc celui-là, il a l'air plutôt de donner des ordres. Voilà, allez, nickel. Et comme on peut le voir, imaginons que vous achetez ces trois-là, ces deux-là, c'est les mêmes, voire même ces trois, voire ces quatre, vu qu'il y en a quatre identiques. Comment vous faites pour les différencier ? Bien, il y a un système de chiffres que vous allez mettre au cul dessous de votre figurine et vous saurez que c'est tel ou tel personnage. Enfin, c'est dommage. Il aurait fallu mettre un socle qui vienne se coller dessus pour pouvoir les différencier ou falloir faire peut-être. Oui, bon là, c'était plus cher. Donc déjà que le jeu a un certain coût là maintenant, peut-être tout simplement mettre des figurines alternatives, avec des postures alternatives. Enfin, ça, c'est les cultistes. Donc, clairement, rien à voir avec ce que l'on a pu retrouver dans d'autres versions de jeux type Lovecraft. Là, on les a vraiment déshumanifiés. Déshumanisés. On reste sur une posture humanoïde, mais moins humaine. Ça a l'air d'être ici nos petits loups de mer. Donc, je vous en montre quelques-unes. Voilà. Et encore un ici. Voilà. Donc, dans tous les cas, on est sur des finitions qui sont très, 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 très bonnes. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, des figurines pas très belles, je vois difficilement comment on peut y arriver. Bon, après, quand on ne veut pas faire d'efforts, c'est sûr, on peut toujours présenter de la merde. Mais là, quand on y travaille, on sent qu'il y a quand même un minimum de passion sur ce qui est fait. On ne peut faire que des choses qui sont très jolies. Après, les gens de distribution, ce n'est pas non plus n'importe qui, quoi. Voilà. Ça, c'est... Encore une fois, des gros lards. Celui-là, il a l'air de piquer beaucoup plus. Ah, je n'aime pas trop la séparation là. Il va peut-être falloir trouver une solution à la peinture pour le cacher, ça. Ouais. Bon, ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas du tout un souci. Ça n'enlève rien. La qualité de la figurine, visuellement, elle est quand même vachement flippée, quoi. De rien, ouais. Cool. Très, très bien. J'aime beaucoup le rendu. Donc, il y en a deux. Donc, encore une fois, comment on va arriver à les différencier par un système de numéros que vous mettrez sous votre figurine ? Il y en a même trois, pardon. Je n'ai même pas fait gaffe. Il y en a trois. Voilà. Donc, nos trois... Nos trois bestioles. Ensuite, en dessous, on arrive à un deuxième étage. Alors, dans cet étage, hop, vous voyez, c'est bizarre, je trouve, cette présentation. Mais bon, c'est pratique. J'ai envie de dire, c'est pratique. On arrive au grand ancien. Alors, il pèse lourd, hein, j'annonce. Bon, il y a des marcations là. On pourra toujours arriver à la cacher et en profiter pour faire quelque chose de différent. Donc, on a vraiment l'impression de ne pas trop savoir de quel côté le tenir pour qu'il soit, on va dire, face à nous. Tellement, il est affreux. Mais ça me paraît être le devant, ça. Ah, ouais. Vachement chouette. Super. Ouais, alors là, vraiment, toute la classe du jeu repose là-dessus. Les bateaux. Les bateaux ennemis. Le degré de finition est excellent. On sent vraiment le mouvement et la mer qui peut être déchaînée. Les bateaux qui se sont malmenés. Puis, on peut vraiment imaginer facilement une action de mouvement, de course-poursuite. C'est vraiment, vraiment super sympa. Alors, je pense que je me suis planté. Eh oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas fait gaffe. Mais il y en a un qui a le drapeau qui est levé. L'autre qui a un drapeau en berne. Ça, c'est nos bateaux. Bateau aux joueurs. Celui-là, il est un peu plus petit. Il a l'air d'aller beaucoup plus vite. C'est l'impression qu'il donne au final. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. En tout cas, on sent bien le mouvement dans la voilure et tout. C'est vraiment super bien fait. Le cœur du jeu, représenté par ces bateaux, on le sent. C'est vraiment super bien abouti. On sent que c'est là où a été mis le point d'honneur du jeu sur les bateaux. Parce que les bateaux ennemis, c'est des tueries. C'est les mêmes. Il y en a pas mal. Il y a une flotte comme ça. On l'imagine vraiment bien. Ici, on a encore une grosse bébête toute moche. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un ennemi qu'on n'a pas envie de trop avoir sur le pont. J'imagine celui-là. Plus grosse que les autres. Aussi gros qu'un bateau. On verra à voir. Je ne sais pas trop là, par contre, ce que ça donne. On a des petits socles qui vont se mettre sous les bateaux. Voilà, pas de problème du tout. Ça fonctionne. Ça fait le café. Pas de souci. Du coup, oui, effectivement, je trouve que les bateaux sont extraordinaires. Autant pour les ennemis que pour les joueurs. Je les trouve vraiment très, très, très exceptionnels. Là, pour le coup, c'est extrêmement bluffant. Le système de clip sur les bateaux se met vraiment très, très bien. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Ils se retirent aussi très facilement. Malgré qu'il y ait des mâts, que ça bouge, etc. Il n'y a vraiment aucun problème pour les enlever. Non, c'est vraiment très, très chouette. C'est bluffant, vraiment. Vraiment, c'est extrêmement bluffant. On retrouve des petits dés. Alors, les dés, ils sont très sympathiques. Ils sont gravés et re-remplis à l'intérieur. C'est très, très bien. Là, pour le coup, bonne cam. Rien à dire. C'est cool. Ils sont limés pour bien rouler au niveau des arêtes. Non, c'est super produit. On retrouve après ces petits dés bleus. Ce sont les dés d'esquive. Ça, c'est pour les défenses au cours des combats des ennemis. Donc, un peu le même système. Je pense qu'au niveau des dés, on va retrouver les mêmes choses. Côté argent. Non, c'est très sympa. Ouais. Bon poids. Non, très, très, très sympa. Ça, c'est les dés des ennemis. Alors, peut-être que ceux-là. Alors, c'est clair qu'ils sont très beaux. Même cam. Ils sont... Ouais, ils sont tout aussi gravés, en fait. Par contre, la finesse du travail dessus. Hop, quand on va les rouler. Je me mets ne serait-ce qu'ici. Voilà, on arrive difficilement à... Ils vont juger le résultat, en fait. Ouais. Donc, ils sont très jolis. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce que ça donne en multijoueur pour voir les résultats autour de la table. Ça, c'est peut-être le petit inconvénient d'avoir ce type de contraste-là. Et de détails sur le dé. Et je pense que je vais galérer à filmer ça. Pour que vous puissiez voir les résultats. Mais bon, on trouvera toujours une solution. Les petites gemmes, elles sont super jolies. On va en sortir une. Elles ont vraiment la forme d'un petit diamant, mais violet, quoi. Très, 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 très sympa. On va faire un petit zoom dessus. Ouais, très sympa. J'aime beaucoup. Là, on est vraiment... Ça fait assez de trésors. Même si ça, ça va représenter des damage. Ça fait quelque chose qui est vraiment qualitatif. Du moins, ça fait très joli. Il y a une petite quantité. Bref, non, très sympa. On retrouve sa petite sœur en rouge. Donc là, c'est pour ce qu'on appelle les traumas, les dégâts physiques. Voilà, donc, brillante. Ouais, ça, par contre, ça fait vraiment très, 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 très luxe. J'aime beaucoup. C'est beau. Là, il n'y a pas à dire. C'est très, très sympathique. Hop, un petit dé avec sa petite couleur émeraude, effet marbré. Très, très sympa. Donc, un des 10. Vous verrez à quoi il sert. Il est marrant, ce dé. Pour les butins, pour les trésors et tout, en tout cas. Bref, très sympa. Et pour les dégâts. Il sert un peu à tout. On retrouve un système de cartes en dessous. D'accord. Donc, ça doit être des cartes, effectivement, références. Donc, des aides de jeu. Le choix du papier est très intéressant. Comme ça. Enfin, du papier, de l'aspect... Enfin, de la texture des cartes. Là, des références, des aides. Ouf. Ah ouais. Ok. Poum, poum, poum. Un, deux, trois, quatre. Recto verso. Et... Mais c'est pas... Ouais. Enfin, on fait quand même des aides, là, mine de rien. Je regarderai si c'est vraiment bien pensé et bien utile. Je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Est-ce que ça reprend quand même l'ordre d'un round ? L'aspect général ? Non, ça m'a l'air d'être très, très bien foutu, encore une fois. Cette carte est très intéressante. On va utiliser, en fait, le dé qui est ici. Et en fonction du résultat que l'on a fait, dessus, hop, on va nous dire ce qu'on va trouver. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée de ce type de butin, avec un dé, pour savoir un petit peu ce qu'on a trouvé. Ça permet de gérer l'aléatoire autrement, en fait. OK. Un système de cartes. Alors, vous allez me dire... De prime abord, je me dis, punaise, mais c'est trois fois le même. En fait, ouais, c'est trois fois celui-là qu'en dessous. D'accord ? Par contre, leur objectif entre chaque carte est différent. Donc, ça va apporter une certaine rejouabilité ou renouvellement, si on veut, pour ce qui est du jeu. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Et leur effet continu et leur effet d'éveil sont aussi, a priori, différents. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Bonne rejouabilité, bien qu'ils aient un nom qui soit identique. C'est une idée qui est intéressante. À creuser, voir si ça vaut le coup ou pas. Au niveau de la qualité du matos, c'est vrai que là, j'aurais quand même tendance à les protéger un peu plus. Vraiment. Après, c'est moi qui pinaille. D'accord ? C'est un détail. Donc, OK, on peut ranger tout ça là. Ouais, bon, ça fait, ça fait un peu, ouais, bon, c'est suffisant pour ranger. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Des petites cartes. Alors, des petites cartes, des petites cartes. Alors, allez, on y va. Donc, les petites cartes. On retrouve un système de petites cartes pour tout ce qui va correspondre aux améliorations du bateau dans le pont inférieur. Donc, les voilà. Il y a quand même une belle quantité, mine de rien. Ce qui assure, on va dire, une certaine rejouabilité entre une partie et une autre. Et donc, l'envie d'améliorer son bateau autrement, d'une partie à une autre. Des coûts variables, des coûts différents, des utilisations bien évidemment différentes. Parfois, on peut acquérir des schémas. Tout court, c'est pour ça qu'il y a écrit schéma. Quand on fait des découvertes. Et c'est ces schémas qu'on a découvert, qu'on va aller ensuite dans le port. Qu'on va dire, ben voilà, sur le chantier naval, sur mon pont inférieur, construisez-moi ça. Ça coûte 15, ça coûte 25, etc. En fonction de nos découvertes. Je trouve ça vraiment très thématique, très sympathique. C'est très intéressant, très clairement. Après, au niveau de la qualité des cartes, c'est les mêmes que depuis le début. Elles ont quand même un toucher un petit peu cartonné, si on veut. Bien qu'elles soient tissées, d'accord ? Donc, ça reste un produit de bonne qualité. Toutes ces cartes-là, ce sont des cartes d'artillerie. Oups, ouais, c'est ça. Elles ont des fonds différents. Ça doit être lié à leur coût. Non, c'est lié à leur emplacement. Effectivement, ici, on a les poupes et la proue. Et là, ici, plutôt coloré bleu, j'ai l'impression que c'est babor et tribord. Ouais, c'est ça. OK. Donc, il y en a quand même une certaine quantité. Plutôt pas mal. Donc, on est quand même sur des cartes, je le répète, de bonne qualité. On arrive très bien à les lire, malgré qu'elles soient petites. Ensuite, il y a d'autres petites cartes qui sont là. Ça va être des marchandises qu'on va vendre d'un port à l'autre, qui vont avoir un coût différent d'un port à l'autre. Par exemple, si on prend les planches, c'est une marchandise qui, de base, coûte 10. Mais si on va à Bleachwater, elle vaut 5 quand on les revend. Parce qu'en fait, ils doivent en avoir tellement énormément sur le port ou dans la ville que ça ne les intéresse pas. Ça ne vaut rien. Par contre, si on va à Festbury, là, elle va le vin. Parce que peut-être que là-bas, il n'y a pas assez de matériel pour construire autour. Donc, un coût différent en fonction des endroits, des ports. Ça, c'est extrêmement thématique et en même temps très, très astucieux. J'aime beaucoup. Et on a quand même un certain paquet de cartes. Il y en a quand même un petit peu. On verra quand même qu'il y en a une certaine quantité. Et je trouve que la direction artistique, depuis le début, est vraiment très thématique aussi. J'aime beaucoup. Vraiment, ça se suit. C'est tout cohérent jusqu'ici. Et c'est vraiment très agréable à regarder. Les autres cartes, forcément, se seront plus destinées aux ennemis. Et peut-être même à l'équipage. Mais déjà, ouais, aux ennemis que l'on peut voir. Pareil, il y en a des doubles. Donc, eux, ça sera un peu la même difficulté que pour notre propre équipage. Si on vient affronter, par exemple, deux cadavres bouffis, là, comme ça. Comment faire pour différencier les uns des autres quand il y en a plusieurs sur le plateau ? Que ce soit lisible très rapidement, en dehors de la couleur. Je trouve que leur système de numérotation n'est pas le plus judicieux. Je n'y ai pas encore joué. C'est juste un ressenti. Voilà. Effectivement, il y en a quand même une certaine quantité. C'est quoi, ça ? Le brigantin maléfique. D'accord. Le galion. Ah, ouais, ouais. Il y a même des bateaux. Des bateaux. Ouais, OK. Alors, il y a des actes en dessous qui, ça fait référence à ce que je comprends. Acte 2, acte 1, acte 3. Le héros, c'est le gros qu'on a vu. Et après, c'est que de les... Ouais, OK. Donc, c'est le seul. C'est la seule carte en carte 3 ? En acte 3 ? Ouais. Parce qu'après, c'est acte 2. Et après, c'est en mer. Ah ouais. Bon. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. En tout cas, bon, ben, 8 points de vie, 4 dés à lancer. C'est un bon truc costaud à affronter. On retrouve un petit paquet de cartes. Alors, si tout à l'heure, c'était des petites cartes, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un format timbre poste. J'espère qu'il va être efficace. Alors, à manipuler, c'est extrêmement bizarre. C'est vraiment tout petit. Ça marche bien. Il n'y a pas à dire. Au niveau du matériel, c'est différent. Mais c'est les cartes, en fait, des bonus et malus de notre équipage. Ça va créer une personnalité à notre équipage, à chaque individu. Et je trouve ça vachement chouette, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est représenté par ces petites cartes-là. On verra si ça fait vraiment bien le taf. Si c'est facile, on va dire, à mettre en place et à lire. Parce qu'a priori, si j'ai bien compris, et de ce que j'ai vu dans le matériel, il va y avoir des trous. Il ne va y avoir qu'une partie qui va être lisible, en fait. Donc, à voir si ça fonctionne bien, si c'est lisible autour de la table. Je pense qu'en solo, ce n'est pas un souci. Mais quand on vient à jouer à plusieurs, on se dit, tu as quoi ? C'est dommage d'avoir un jeu co-op et avoir l'impression que chacun joue dans son coin. Donc, j'espère que ça, ça n'amène pas à se dire ça, quoi. Enfin, à voir, il faut le tester. En tout cas, c'est bien mignon, c'est bien sympa. On passe à des volumes de cartes totalement différents. Alors, forcément, je l'ai dit, il y avait quand même à avoir une certaine partie de narrative. C'est quand même pour ça que je l'ai pris. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même pas mal de cartes. Il y en a quand même suffisamment. Il y en a quand même, il n'y a pas à dire. Il y a des cartes. Et on a un système de couleurs, comme on peut le voir. Ici, plutôt marron. Ici, plutôt bleu. C'est donc les cartes histoire, j'imagine. Comme en plus, ici, on a l'épilogue. Ça doit être des fins d'histoire par rapport aux cartes bleues. Avec un système de choix, à chaque fois, ça veut dire qu'il faudra cacher à chaque fois la partie inférieure pour choisir un petit peu ce qu'on a à faire pour éviter de se spoil. Ça, ça va être la partie peut-être un peu plus délicate au cours du jeu. Le système de cacher pour savoir, on va dire, ne pas anticiper la meilleure solution. J'essaierai de trouver une solution. Voilà. Donc ça, ça a l'air d'être les cartes d'aventure, d'histoire peut-être. Donc, une bonne quantité. Il y a quand même pas mal de texte, comme vous pouvez le constater. Donc, pour le moment, pas déçu. Ça va. Alors, l'autre paquet, en fait, c'était le même recto. J'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est le même recto. Même quantité de cartes. Waouh, la vache. Ah ouais, en fait, il y en a vraiment un sacré volume, quoi. OK. Est-ce qu'on peut les mélanger ? Il n'y a pas de numérotation ici. Donc, je pense qu'on peut les mélanger, celles-là. OK. Bon, pas besoin de plus les détaillés. Allez. Hop. Un dos différent, des choses différentes. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Justement, ça doit être un système de cache. Je pense que vous voyez, c'est le même recto verso. Donc, ça doit être un cache. Ah, ça, voilà. En fait, quand on va arriver sur un port, on va rencontrer des humains à chaque fois différents. Et ça, c'est les gens qu'on va rencontrer qui vont nous apporter des informations ou des services différents. Et il y en a, somme toute, une bonne quantité. OK. Et puis après, il y a des passagers qu'on va rencontrer aussi, qu'on va pouvoir mener d'un bord et de l'autre qui vont nous rapporter des récompenses. Donc, il y en a pareil. Une quantité non négligeable, quand même. En fait, c'est une quantité de passagers égale à la quantité de port, de toute façon. Donc, c'est... Ouais, ça reste quand même restreint. Plus t'as de tuiles, plus t'as de passagers après. Donc, ça sera dans des extensions. Je pense qu'on pourra mener un peu plus de choix à ce niveau-là. Donc, pas choquant. OK. Bon, alors du coup, si ça, c'est les cartes histoire, les cartes tout à l'heure, ça devait être des cartes un peu plus événements. Et effectivement, là, ça nous demande de se renvoyer à des cartes. Cartes 29. Alors, les numéros, je ne les ai pas trouvés de suite pour le moment. Ah oui, voilà, c'est dans la partie droite, en fait. Voilà, ce sont là les numéros. D'accord. OK. Bon. Pareil, une bonne quantité de lecture apportant beaucoup de rejouabilité. Pour ce qui est du matériel, sincèrement, le sleeve, ça ne me paraît pas être très intéressant parce qu'on va très peu les manipuler, en fait, ces cartes. Donc, non, je ne penserais pas à sleeve ça. Par contre, je suis curieux de savoir si sur les cartes qu'il y a ici, il y a des chiffres. Ouais, il y a des chiffres quand même. Donc, à mon avis, il ne faut peut-être pas trop les mélanger. Ça doit être un minimum trié. Il faudra bien revoir dans les règles comment c'est foutu pour la mise en place. Parce qu'il y a effectivement des chiffres. Bon, ça va mener, voilà, pour vous dire, il y a quand même des chiffres. Voilà. OK, bon, mais voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de tout le matériel que propose la boîte retail de The Everend. Qu'est-ce qu'on peut dire là de prime abord ? Déjà qu'au niveau des figurines, c'est assez bluffant. Le matériel est très sympa visuellement. À manipuler, ça me semble prendre pas mal de place et c'est quand même très agréable. Il y aura des petites choses que je préférerais améliorer et plastifier, notamment tout ce qui va être cartes des grands anciens, les bateaux et peut-être les cartes du port pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus rigide et qui évite d'être un petit peu trop abîmé. Donc, à voir, peut-être que je me trompe complètement, d'accord ? Ça, c'est moi, c'est mon point de vue personnel. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est un premier ressenti de ce que j'aurais peut-être envie de faire. Ça mène aussi à avoir pas mal de peinture. Ça, encore une fois, ça va demander peut-être un peu de temps histoire de peindre. Bon, après, au niveau des bateaux, il n'y a peut-être pas besoin d'en peindre 30 000. Je pense que déjà, un seul bateau joueur à peindre pour jouer, ça me paraît pas mal. Et après, peut-être tous les peindre pour les ennemis parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut se retrouver avec facilement 4 bateaux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Pour ce qui est du rangement des dés et des gemmes, là, comme ça, ça m'ennuie un tout petit peu. Donc, il va peut-être falloir que je prenne des Geek Box comme j'ai. Puis, je pourrais en plus les caser là. J'en suis quasiment certain. Les cartes trouveront facilement leur place là et là vu que c'était déjà leur emplacement. Donc, j'irai vraiment pas plus loin là-dessus. Là où je vais m'interroger et me poser des questions, ça va être toute la quantité de tuiles et de petits jetons que l'on a sur le côté où là, je crois que je vais encore prendre des Geek Box ou alors des petites boîtes pour y ranger plus facilement les jetons. Oui, donc voilà. Donc, vous l'aurez compris, j'aimerais peindre un petit peu tout ça donc ça ne va pas venir de suite, de suite. D'autant plus que j'ai une idée pour vous présenter tout ça que ce soit vraiment, on va dire, sympa à regarder un petit peu type histoire. Donc, laissez-moi travailler un petit peu, vous allez voir, je vais vous sortir quelque chose qui peut être sympathique. Voilà. Donc, si vous voulez savoir quand ça sort, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, abonnez, likez, partagez. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada